hello tout le monde dans la vidéo d'aujourd'hui je vais partager avec vous l'une des façons dont je boucle mes cheveux j'utilise cette crème de la marque a full of c'est à base de coco et c'est aussi pour les cheveux type 4 elle ne contient ni silicone ni paraben je vais le mélanger avec ce gel de la marque garnier mes cheveux sont propres je les ai humidifié un peu j'ai aussi mis un peu d'huile et maintenant je vais les séparer en petites sections pour que je puisse les boucler facilement si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne faites le pour ne pas rater les vidéos que je poste chaque semaine et n'oubliez pas de laisser un super like de partager la vidéo et de commenter j'applique la crème de la racine au pointe et je démêle les cheveux avec mes doigts cette crème a une consistance épaisse elle est plus adaptée aux cheveux type 4 et pour pouvoir boucler mes cheveux je vais me servir d'une méthode appelée shingling qui consiste à définir les cheveux un par un c'est une technique qui prend du temps en fonction de la quantité de vos cheveux et c'est l'une des techniques lorsque vous le faites les boucles durent plus longtemps tout dépend de la façon dont vous traitez vos cheveux moi généralement ça me dure deux semaines veillez à mettre une bonne quantité de crème surtout si vous avez les cheveux secs comme moi il n'est pas nécessaire d'utiliser les deux vous pouvez utiliser soit la crème ou le gel mais si vous allez boucler vos cheveux avec uniquement du gel vous devez mettre de l'huile ou une pommade sur les cheveux en fait vous devez mettre quelque chose de gras sur les cheveux pour qu'ils ne se cassent pas dans le gel peut assécher les cheveux maintenant j'ajoute du gel pour boucler les cheveux il existe plusieurs techniques premièrement il faut connaître la texture de ses cheveux et deuxièmement il faut savoir quelle technique convient le mieux à ses cheveux ce que je fais c'est de les sortir un par un mais en le joignant avec mes doigts pour que les cheveux se rejoignent et qu'ils ne s'ouvrent pas et là vous pouvez voir comment ça se passe on 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 Regardez comment les boucles se sont formées. Les boucles se sont formées. Les boucles se sont formées. Je vais sécher mes cheveux avec un diffuseur, mais vous pouvez les laisser sécher à l'air libre. Et voilà le résultat quand ils sont secs. Ils ne sont pas totalement secs, mais au moins vous avez une idée. J'espère que la vidéo vous a plu. Bye bye, à la prochaine!